... Je crois qu'il y a deux lectures qu'il faut éviter, deux mythes. Le mythe que ce serait une révolte immédiatement politique, deux partis politiques organisés, deux syndicats organisés, et que ces jeunes, en gros, seraient l'émanation d'organisations politiques de l'opposition qui chercheraient à en découdre avec le régime de Ben Ali. Le deuxième mythe, c'est de croire que cette jeunesse n'a aucune conscience politique, que, en gros, ce sont des révoltes du pain, version moderne des années 2010, des révoltes du ventre. Je crois que ces deux explications ne sont pas exactes. Au départ, effectivement, le moteur de ces révoltes, c'est bien une situation socio-professionnelle de jeunes diplômés qui sont allés dans les grandes villes tunisiennes ou à la capitale pour faire leurs études, qui ont cru à la réussite, à la méritocratie pour le diplôme, et qui s'aperçoivent que, finalement, avec leur diplôme, non seulement ils ne trouvent pas d'emploi, mais qui sont généralement obligés de revenir dans leur famille d'origine et à charge, et humiliés socialement parce que, pour un jeune Tunisien qui va faire des études et qui revient dans sa famille et qui est une charge pour sa famille, c'est une véritable humiliation sociale. Donc, je dirais que c'est ce sentiment d'humiliation de Haugra en Tunisie qui, à mon avis, était d'abord le moteur de ces révoltes. Et à ce titre-là, il ne faut pas oublier que le départ de ce processus, ce sont des jeunes de l'intérieur, ce sont des jeunes de famille pauvre, ce sont des jeunes diplômés, déclassés, et que ceux qui sont à l'origine de cet extraordinaire bouleversement de la Tunisie, c'est ces Tunisiens que personne ne voulait voir. Le régime, bien sûr, qui avait oublié ces régions de l'intérieur, mais aussi les opposants qui avaient tendance à croire que l'opposition viendrait de Tunis, des grandes villes, des syndicats, des associations, et qui avaient tendance, eux aussi, à fermer les yeux sur cette jeunesse de l'intérieur. Et donc, il faut se rappeler que ceux qui se sont immolés par le feu, ceux qui se sont suicidés, ceux qui, les premiers, vont prendre le risque d'affronter à balle réelle la police pour exprimer leur révolte sociale, mais aussi leur ras-le-bol de ce système politique, leur volonté d'en finir avec Ben Ali, ce sont d'abord des jeunes fondamentalement précarisés du centre de la Tunisie, de ce qu'on appelle les zones d'ombre. Et c'est donc quelque part, même si en tant que sociologue, je ne dois pas faire de romantisme et de sentimentalisme, c'est d'abord à ces jeunes qu'il faut rendre hommage, c'est d'abord à cette jeunesse oubliée de la Tunisie, à ces jeunes oubliés de la Tunisie qu'il faut rendre hommage, et qu'il faut rendre toute leur importance dans ce qu'on appelle le déclenchement de ces mouvements qui ont conduit à la chute de Ben Ali. Je crois que, leur surprise, que ce mouvement ait pu atteindre un tel niveau de généralisation sur l'ensemble du territoire tunisien et qui, finalement, a gagné tous les milieux sociaux tunisiens. Il y a une double généralisation. Le fait que ce mouvement de protestation a touché les campagnes, les villes, la capitale, mais aussi au niveau social. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tous les groupes sociaux, c'est-à-dire du fellah à l'élite tunisienne, ce qu'on appelle les Beldi, finalement, à un moment donné, tout le monde s'est retrouvé dans le mouvement de contestation. Pourquoi ? Je crois que, justement, nous, observateurs, forcément moins, mais d'une manière, les observateurs de la Tunisie, un certain nombre d'acteurs, et encore plus nos gouvernements européens et occidentaux d'une manière générale, ont été aveuglés par cette idée de modèle tunisien. On pensait, finalement, que les Tunisiens, en gros, c'est le fameux, ce que j'appelle le théorème de Chirac-Sarkozy, on leur donne à manger, ils peuvent consommer, et finalement, si on les prive un peu de liberté, ce n'est pas grave. C'est faux. Depuis un certain nombre d'années, s'était accumulée une véritable rancœur, rancœur politique. On entendait à Tunis des blagues, mais au-delà des blagues, des mots très durs contre ce régime de Ben Ali, contre sa belle-famille, les fameux Trabelzi, et que derrière ce modèle et cette vitrine, il y avait une contestation qui couvait. Et je peux vous dire une chose, tous les connaisseurs de la Tunisie, tous les Tunisiens, même les Français d'origine tunisienne, prononçaient une phrase qui, chaque fois, revenait. Un jour, ça va exploser en Tunisie. Un jour, ça va exploser en Tunisie. Et quand on nous disait, la Tunisie est un modèle, c'est le dragon d'Afrique, c'est le dragon du monde arabe, la Tunisie, c'est vraiment un pays stable, on disait toujours, c'est un pays stable. Nous, qui connaissions la Tunisie, et les Français d'origine tunisienne qui allaient en vacances, disaient non. Derrière cette stabilité, il y avait une véritable colère, colère qui grandissait. Et l'idée que, finalement, derrière cette vitrine qu'on voulait nous donner, il y avait, en fait, une vitrine qui était fragile. Donc, je dirais que, oui, bien sûr, tout le monde peut être étonné de la rapidité de la chute de ce régime, mais en revanche, là où il faut se nuancer, la colère, elle était là. La colère, elle couvait, et je dirais qu'elle était peut-être même encore supérieure à ce qui pouvait exister dans le monde arabe. Et pourquoi supérieure ? Parce que, d'une certaine mesure, on nous vendait de la Tunisie du jasmin, on nous vendait de la Tunisie de Hamamette, de Nabel, des plages, on nous vendait du sable fin, alors que la réalité était tout autre, et que les Tunisiens aussi étaient de plus en plus agacés d'entendre, je dirais, cette image de la Tunisie de Frédéric Mitterrand, de la Tunisie de Bertrand Delannoué, de cette Tunisie soi-disant, les gens vivaient autre chose, ils vivaient d'autres réalités. Puis aussi, ça démontre, d'abord que, derrière ce modèle économique, tout n'allait pas si bien, que c'est vrai que les indicateurs macro étaient en gros, pour le FMI, la Banque mondiale tournait bien, mais qu'en revanche, il y avait profondes inégalités sociales, des profondes inégalités territoriales, donc déjà, le modèle lui-même est à interroger, est-ce qu'il y avait vraiment un modèle économique, un modèle de performance, et là, les Tunisiens qui, ne serait-ce que les Tunisiens qui faisaient l'aller-retour entre les deux rives de Méditerranée, témoignaient, ce n'est pas vrai, il y a un modèle, non, il y a surtout une vitrine qui est proposée aux institutions internationales telles que la Banque mondiale et l'FMI, et puis il y a des réalités qui sont beaucoup plus dures. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que même s'il y avait eu une performance économique tunisienne exceptionnelle, si ça avait été ce paradis, on dit, économique, les gens, ils en avaient aussi ras-le-bol en tant qu'être humain. C'est-à-dire que l'idée qu'on peut vivre dans une société en se contentant de consommer, en se contentant d'avoir un certain bien-être social, sans pouvoir parler, sans pouvoir s'exprimer, sans pouvoir être reconnu comme un citoyen digne, ça ne résiste pas. Les gens, ils ont envie aussi d'être des citoyens dignes. Ils n'ont pas seulement envie d'être des consommateurs, d'être, entre guillemets, des acteurs qui se contenteraient, comme disait Chirac à l'époque, de manger et de boire. Ils ont envie aussi de manger de la nourriture intellectuelle, de manger de la nourriture politique. Et les Tunisiens, qu'est-ce qu'ils ont prouvé, là, en disant, vous pouvez nous acheter en nous promettant des emplois, en promettant des subventions pour nos régions. On a, de toute façon, on ne veut plus de vous parce que nous, on veut la dignité de citoyens. Et que ces révoltes ont donc été des révoltes, malgré tout, même si elles n'étaient pas encadrées politiquement par des partis, même si ce n'étaient pas des révoltes organisées par des mouvements de type classique, genre syndicats, genre association des droits de l'homme. Elles avaient une dimension politique, une volonté d'en finir avec un régime qui les humiliaient quotidiennement en tant que citoyens. Et donc, en ce sens-là, le message de ceux qui se sont immolés, le message de ceux qui se sont suicidés pour leur patrie, le message de ces centaines de jeunes, de mères de famille, parfois de veillards, qui ont manifesté dans les rues, alors que la police tirait à balle réelle, ce message, c'est qu'on ne peut pas, dans un pays, se contenter d'avoir des politiques économiques, même des politiques économiques soutenues par le FMI, et la Banque mondiale, on veut aussi être reconnus comme des individus, avec une tête pensante sur le plan politique, comme des citoyens, on ne peut pas nous acheter. Et je dirais que c'est un extraordinaire message pour les institutions internationales de dire que soutenir un pays économiquement, oui, mais fermer les yeux sur les libertés et les droits de l'homme, non. Et là, je dirais que les Tunisiens nous ont dit qu'on n'est pas simplement des ventres, on n'est pas simplement des êtres consommateurs, on est aussi des êtres politiques qu'ils pensent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...